Bonsoir les amis et bienvenue dans cette petite vidéo, une vidéo que j'ai décidé de faire après cette sortie de l'imam Elah Mahmoudou Kamara Akindia. Comme vous le savez, la famille, des fois quand on parle de nos religieux, certains disent qu'on leur manque du respect. Et quand on parle aussi de leur démagogie, d'autres nous disent qu'on est en train de les insulter. Mais ce n'est pas de l'ingé du tout. Il faut qu'une religie arrive à changer. Il faut qu'une religie arrive à oser dire la vérité à tout le monde. Pas seulement pour un côté, mais dire la vérité à tout le monde, soit à nos dirigeants, soit à la population. Mais je vais lire ce que cet imam a dit aujourd'hui pendant son serment à Akindia. L'imam fait appel au peuple de Guinée à accepter ce gouvernement actuel. Il dit, croyons à Allah, à lui nous appartenons, tu ne peux pas être chef sans son accord. Tu ne peux pas avoir le pouvoir sans lui. Si tu es chef, même si tout le monde se lève contre toi, il va te protéger, s'il est pour toi. Attester son existence est la première des choses. Deuxièmement, il nous exhorte d'être unis. Dieu a dit qu'il nous crée en groupe pour que nous renforcions la cohésion sociale et l'entente. Mais malheureusement, les Guinéens font autre chose. Chacun se focalise sur sa communauté, qu'elle soit sur le bon chemin ou pas. Nous avons complètement oublié le contenu du courant. Il a ensuite dit qu'il a créé les hommes pour accepter sa volonté. Aujourd'hui, le conseil que je peux donner aux fidèles musulmans, c'est de se contenter de ce que Dieu nous a donné. Dieu peut te donner quelque chose que toi, tu n'aimes pas, mais si tu es croyant, tu dois l'accepter. Ce qui ne t'a pas destiné aussi, laisse ça complètement. Il ne faut pas renforcer. Chacun veut avoir la richesse, mais si elle ne t'est pas destinée, il faut laisser. Si Dieu donne à un proche ou un parent, n'y sois pas adversaire. Tu ne sais pas pourquoi Dieu lui a donné. Je jure que chacun veut aujourd'hui être le plus grand intellectuel du pays. Mais si tu ne l'es pas, il faut rendre grâce à Dieu. Le pouvoir sur terre appartient à Dieu. Dans le courant, il est dit que Dieu donne et retire le pouvoir à qui il veut. Donc, nous devons accepter le gouvernement et les autorités actuelles, tout en exhortant Allah de les guider. Moi, c'est cette partie qui me dérange. Quand l'imam dit qu'il faut accepter le gouvernement et les autorités actuelles, il faut que les gens arrêtent de la démagogie dans ce pays. Un pays ne peut pas avancer sans la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité, quel que soit le côté où se trouve la vérité. Et la politique, tu dois te retirer. Tu dois te retirer de la politique. Ça, ce n'est pas le travail de l'imam. Ça, c'est un conseil pour vous. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de la liker, la commenter et la partager avec tout le monde. Surtout, n'oubliez pas d'avoir regardé la vidéo.